Bonjour, je me présente Yannick Sayer. Bienvenue dans mes cours de mathématiques où aujourd'hui je voudrais vous parler de la longueur, de la surface et du volume avec leurs unités. Excellent cours à tous. Commençons par définir une longueur où ici nous avons besoin d'au moins deux points. Bien, alors je vais prendre un point ici en A et un point ici en B. Si je trace une droite entre A et B, j'aurai donc une longueur entre les bornes A et B que je peux noter par exemple grand L. Ici l'équation aux dimensions pour une longueur, eh bien, je vais la marquer ici, ce sera L, une longueur. Bien, prenons tout de suite les unités où par exemple nous pourrions dire ici un mètre. Voilà, l'unité, le mètre. Passons à présent à une surface. Pour décrire une surface, eh bien, j'ai besoin de plusieurs points. A, B, C. Ce qui veut dire que une surface sera donc comme ceci. Si je l'assure comme cela, c'est une R. Une R, donc, qui sera égale donc d'un repère à deux dimensions. Alors dans ces deux dimensions, nous aurons donc ici, pour exemple, une longueur. Dans le cas d'un carré, nous aurons donc deux longueurs. La première par la deuxième donnera la surface, c'est-à-dire L par L, c'est-à-dire ici, L au carré. Si ici, nous avions par exemple, L est égal à 1, donc dans ce modèle de surface, nous trouverions ici un mètre carré. Un mètre carré. En effet, nous aurions ici des mètres multipliés par des mètres, c'est-à-dire des mètres carrés. Passons à présent à un volume. Ici, pour décrire un volume, je vais reprendre toujours A, B, C. Nous avons vu précédemment que A, B, C était donc dans un plan. Puis, pour réaliser un volume, eh bien, il faut que ce plan se déplace, soit vers vous ou derrière le tableau. Et donc, il va donc nous falloir, ici, donc, quelque chose qui est situé relativement loin. Alors, c'est peut-être pas comme ça, on va refaire, ici, notre surface, que nous avions ici, donc, comme un carré, et en fait, un point, donc, qui pourrait se situer, ici, en D. Voilà. Qui va donc nous donner, un volume. En effet, cette surface-là, elle est donc projetée vers l'arrière du tableau. Le volume, ici, sera donc égal, dans le cas d'un cube, où la longueur, va être ici, égale à la largeur, et qui est égale aussi, par exemple, à la profondeur. Je vais marquer P, ici. Donc, on peut dire que c'est L par L par L, c'est-à-dire, dans l'équation, oh, pardon, ici, L, voilà, sa dimension, l'équation aux dimensions, L au cube. Pour revenir aux unités, je vous rappelle qu'on a, ici, des mètres, par des mètres, par des mètres, qui vont donner, donc, des mètres cubes. Voyons, pour terminer, une petite application numérique, où, ici, nous allons imaginer que la longueur est égale à un mètre, ce qui va, bien sûr, nous donner, ici, comme nous l'avions précédemment dit, un mètre carré. Ici, nous avons un mètre cube. Un mètre cube. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501